Quand on parle de la loi sanitaire, c'est juste ce qui concerne le manger. Les gens, quand il s'agit de manger, ils sont très sceptiques. Je ne parle pas de loi quand il s'agit de manger. L'apport de Paul a dit qu'il faut être sanctifié. L'action des grâces, consommer tout. Lorsque Dieu a donné des restrictions, Dieu est devenu idiot. Êtes-vous plus intelligent que Dieu ? L'apôtre Paul que vous pointez, est-il plus intelligent que Dieu ? Et c'est l'apôtre Paul que vous interprétez. Paul n'a jamais conseillé aux gens de consommer des animaux impuls. Il a catégorisé les animaux impuls. Et les animaux purs. Dieu ne parle pas des aliments purs ou purs. Il dit les aliments purs et impurs. Ça veut dire que quand vous consommez par exemple le porc, la science démontre que toutes les bêtes qui existent sur la surface de la terre, aucune bête ne possède un taux de vitamines, de protéines aussi élevé. Et en même temps, elle précise que toutes les bêtes qui existent sur la surface de la terre, aucune ne possède un taux de microbe élevé comme le porc. Certaines formes de microbe ne sont même pas encore connues. Lorsque vous êtes pressé de consommer le porc, non, j'aime le shambon. Il est merveilleux, cette viande d'écoute. Vous consommer, c'est vrai, vous suivez le porc. Vous suivez la vitamine. Mais vous rattrapez en même temps les microbes qui vont vous dénoncer. Aujourd'hui on parle de la tenia. Le tenia est une sorte de microbe, de verre. Mais lorsque vous l'avez, il est dans vous, il commence son travail. Il se développe, il se multiplie. Vous êtes détruit. Tombez malade, vous souffrez, tombez l'outil. Mais Dieu savait. Il dit non, ne consommez pas. Parce que Dieu tient à ce que les hommes sont en bambouillés. Consommez de la chèvre. Consommez la viande de bœuf. Consommez la vache. Il y a beaucoup d'autres choses à consommer. Que même avec les poissons. Il dit que vous consommerez les poissons qui ont des nageoires. Mais les poissons qui sont dans la mer, découvrent des caïs et des nageoires. Vous ne consommerez pas. Et la science a démontré. Dans la mer, Lorsque le poisson ouvre sa gueule, Lorsque le poisson ouvre sa gueule, Le portent par sa bouche. Mais au travers des nageoires et des écailles, les déchets toxiques ressortent et seules les vitamines sont retrouvées dans le prétexte. Et même les écailles ont cette capacité de repousser, ressortir. Les déchets toxiques se font dans la paix. Ceux qui sont dépourvus de nageoires et des écailles, ils consomment tout. Et de nos jours, il n'existe aucun traitement contre les maladies toxiques. Lorsque ce sont des toxiques, il n'y a pas de remède. On ne peut pas traiter ça. C'est alors que les gens développent le cancer. Les gens développent des histoires de maladies consommables. Difficiles à soigner. A consommer des toxiques. Dieu est intelligent. Et il est amour. C'est pourquoi il séparait ces choses. Lorsque vous vous dites non, je vais consommer. Je vais manger. Vous souffrirez par après. Vous tomberez malade. Vous courez Seigneur, sauve moi. Seigneur, guérez-moi. Vous êtes des trous. Créiez Dieu. Et rendez-lui gloire. Alors, les gens brandissent le verset d'un Corinthien. Le chapitre 10, le verset 27. Là où l'apôtre Paul dit. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Je suis sûr que vous connaissez ce verset-là. L'apôtre Paul a dit. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Sans motif de conscience. Alors, examinons une fois de plus ce verset mal compris. Examinons une fois de plus ce verset mal interprété. Vous comprendrez que l'apôtre Paul est toujours pour la loi. J'avais contre la loi. Je vais le dire pour vous. A partir du verset 25. La parole du Dieu déclare ce qui suit. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Sans vous encœurir. Rien par motif de conscience. Et les gens disent. L'apôtre Paul a dit de manger tout. L'apôtre Paul a dit de manger de tout. Le serpent, les cancrelats, les souris. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Nous allons aller dans cette logique de réflexion. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Pouvez-vous me citer les objets qu'on vend au marché ? Citez un désastre de tout ce qui se vend au marché. Poisson, oui. La viande, oui. Les légumes, oui. La télé, oui. Merci. Quoi d'autre ? Les habits, oui. Quoi d'autre ? Les assiettes et tout ça. Le savon, les antiseptiques, tout ça. Ça se vend au marché, n'est-ce pas ? Alors, allez acheter et préparez manger. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul a dit quoi ? Mangez tout ce qui se vend au marché. Allez acheter et manger. Vous trouvez le savon. Achetez le savon. Venez et mettez dans l'eau. Et puis faites quoi ? Mangez. Pourquoi ? Ça se vend où ? Allez, vous trouvez les vêtements là. Achetez. Quand vous t'allez à la maison, mettez des épices préparées. Et faites quoi ? Mangez. Lui, l'apôtre Paul a dit quoi ? Mangez tout ce qui se vend au marché. Vous voyez le problème. Vous voyez le problème. À la foi, rajoutez de la connaissance. Lorsque vous privez votre foi de la connaissance, Le diable viendra vous expirer sa connaissance à Dieu. Votre voie de la sidi, Et lorsque le diable vient, le bonheur ne vient que pour tirer et goûter et défier. Lorsqu'il est nécessaire pour cet enseignement, il pourrait certainement la connaissance. Le peuple est déduit. Nous avons rejeté la connaissance. Nous avons rejeté la connaissance. Comment quelqu'un peut brandir un verset pas ? On vend des téléphones. Achète, brise les téléphones, les pièces, consommer. De quoi l'apôtre Paul parlait ? La parole de Dieu va nous éclairer. Je vous avais dit hier qu'un verset biblique utilisé hors contexte est comment ? Un prétexte. Un prétexte. Alors, il se passe quelque chose. L'empire romain est caractérisé par le polythéisme. Comprenez très bien ce que je dis. C'est historico-biblique. L'empire romain était caractérisé par une religion polythéisme. Le polythéisme, ça veut dire avoir plusieurs dieux. On avait le dieu de fertilité. On avait le dieu soleil, le grand dieu. On avait le dieu de ceci, le dieu de cela. Et il y avait de tas, de tas, de temps. Chaque temple, il y avait de dieu qui m'enlève. Alors, chaque année, on célébrait le grand culte. Un grand culte qui réunissait tous les royaumes voisins de la Rome. Comme ils étaient polythéisme. Chacun célébrait son dieu. Alors, on apportait des sacrifices. On apportait des poux. On apportait des taureaux. On apportait des vaches. Et puis, on m'offrait des sacrifices. Et tellement que les bêtes étaient un grand nom. On les écorchait, on les exterminait. On offrait la ville débordée de viande. Parce que toutes ces viandes qu'on a, c'est du vieux. Il fallait le consommer. Parce que ça remplissait la vie. Imaginez la ville de Kinshasa. La famille vient offrir une bête. Vient offrir un taureau. Vient offrir une vache. C'était énorme. Et cet événement, on l'appelait Akatombe. Akatombe, c'est cet événement qui consistait à sacrifier un grand nombre de bêtes. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas de réfrigérateur. Il n'y avait pas de consulateur. Il n'y avait pas de système de conserver des viandes. Ça veut dire que lorsque vous avez une viande fraîche consommée, elle ne peut pas faire de jus. Elle va se détériorer. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les évacuer. Alors, les prêtres, dans tous les temples, prenaient les viandes qui étaient sacrifiées aux étoiles, descendaient pour les vendre dans les marchés, afin de les expédier rapidement. Et en ce temps-là, il y avait des chrétiens, nous l'avons convertis. Ils ont posé les problèmes de savoir. Qu'allons-nous faire ? Allons-nous manger ces choses ? Allons-nous descendre au marché et acheter ? Ou qu'est-ce que nous devons faire ? C'est un problème qui a été posé à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul est en train de répondre. En disant, écoutez, les idoles, pour vous qui croyez en Dieu, n'existent pas. Les idoles sont inanimées. Elles ne parlent pas. Elles n'ont pas de bousse. Elles n'ont pas Dieu. Elles ne marchent même pas. Elles sont inanimées. Pour vous, ces choses n'existent pas. Alors, si ils ont sacrifié ces choses, pour vos idoles, ils sont allés les fondre au marché. Consommez ces choses-là, sans motif de conscience. Parce que pour vous, les idoles n'existent pas. Manger ! Concier de tout ce qui se fait au marché. Qu'est-ce qui se fait au marché ? C'est les viandes qui s'accrivent. Et c'est quoi ? 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 Non, je ne vais pas prendre cet argent. C'est quoi ? On l'avait déposé devant la statue de Marie. Et on avait demandé à Marie de Méni. Et puis on est venu me le donner. Ce gros, cet argent, tout n'existe pas. 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 C'est quoi ? 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 c'est en lui que j'ai cru c'est ce que l'apôtre Paul est en train de faire ils sont descendus pour vendre d'ailleurs quand ils viennent soldés là ils vont de sa ville prix ils vont de sa ville comme ils sont et allez pour sauver mais vous les idoles n'exprime pas l'apôtre Paul n'a jamais dit allez manger les viandes les animaux impurs et dans l'ancien temps lorsqu'on offrait des sacrifices on choisissait quel animal sacrifiait on ne sacrifiait pas des lions on ne sacrifiait pas des serpents on ne fiait pas le porc on choisissait les animaux on va prendre des taureaux on va prendre des chèvres on va prendre des boucles on va prendre des vaches voilà ce que l'apôtre Paul enseigne il n'a jamais été contre la loi Amen 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 Amen